MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope du mois d'avril, on vous souhaitera votre anniversaire à partir du 19, mais du 1er au 19, le soleil est en Bélier, il est dans votre signe d'ombre, celui qui vous précède, et qui représente un petit peu le côté, comment dire, un peu distrait de votre personnalité, c'est domaine du rêve, de l'imagination, c'est aussi un domaine où on laisse un petit peu aller, et vous verrez que ce serait pas mal de vous laisser un petit peu aller parce qu'il y a d'autres aspects qui vont, qui risquent d'être légèrement stressants. Donc ce soleil en Bélier est également en charge de votre, de vos croyances, des idées que vous pouvez vous faire sur certaines choses, donc bon, peut-être que vous défendrez vos idées, mais vous risquez un petit peu de vous laisser influencer quand même, le secteur 12 est un secteur d'influence, alors soit c'est vous qui allez chercher à influencer les autres, soit les autres chercheront à vous influencer, vous voyez il y a un côté un petit peu neptunien dans la maison 12, puisque c'est la maison Poissons. Donc après le 19, bon anniversaire, ceux qui vont le fêter dans les 8 premiers jours, sont amenés à supporter la dissonance de Saturne d'abord, puis la dissonance d'Uranus. C'est vrai que les astres ne vous épargnent pas vraiment ces temps-ci, mais je pense que ce sont des situations dont vous pouvez retirer quelque chose. Saturne par exemple vous dit de ralentir, et pourquoi il faut ralentir ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire une pause peut-être ? Eh bien tout simplement pour vous ressourcer, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer, et c'est important pour pouvoir repartir en pleine forme. MUSIQUE On parle maintenant de Mercure, la planète qui gère votre quotidien, vos échanges, vos déplacements, tout ce qui est mouvement finalement, et aussi tout ce qui est mental, c'est vraiment la planète du mental aussi Mercure. Donc elle va être du 1er au 10, en Poissons elle est bien placée, elle vous donne des idées, ou c'est plutôt, bon c'est vous qui avez des idées, et Mercure à cette place nous indique justement que vous avez des idées un petit peu originales, ou alors que vous avez des relations avec vos collègues, vos amis, etc. où l'intuition va jouer une part importante, parce que vous serez de bons conseils et vous écouterez votre intuition, et vous aurez raison parce que vraiment elle ne se trompera absolument pas. Par ailleurs vous pouvez vous faire sous cette conjoncture de nouvelles relations, peut-être de nouveaux clients, ça dépend dans quoi vous travaillez, en tout cas bon il y aura plus de monde, j'ai l'impression que ça va, vous allez être, vous allez attirer par sympathie les autres. Après le 11, eh bien Mercure va être en Bélier, donc elle va être un petit peu plus, comment dire, revendicative. Si vous avez quelque chose à dire, vous serez là, vous vous poserez beaucoup de questions, vous vous demanderez est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire, parce qu'il y a d'un côté, la maison 12 est double, elle est double facette. Est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller ? Finalement vous allez, je pense, ne pas y aller, parce qu'à force de se poser des questions, eh bien on ne fait rien. Donc vous vous demanderez très certainement si vous devez dire, révéler ce que vous pensez vraiment, de certains de vos proches ou à l'un de vos proches, à l'un de vos enfants par exemple, à qui vous auriez bien envie de dire ce que vous pensez, mais vous aurez peur qu'ils ne vous aiment plus. MUSIQUE On en vient à Vénus maintenant, qui occupe donc à partir du 3 avril, elle occupe les Gémeaux, votre signe voisin, et pour tout vous dire, elle s'y installe jusqu'au 7 août. Donc forcément il va se passer quelque chose dans les domaines gérés par Vénus, et là elle occupe votre secteur d'argent, donc ça va, ça aura, cette boucle de Vénus aura certainement à voir avec vos finances, ce que vous en faites, comment vous les utilisez, alors peut-être vous avez acheté quelque chose, un bien immobilier, ou vous allez redécorer votre appartement, ou l'endroit où vous vivez, bon ça va dépendre de vos moyens, mais j'ai l'impression quand même, surtout dans les premiers temps là, Vénus ne fait pas de dissonance, donc il est très possible que l'argent rentre plus facilement, justement pour vous permettre de concrétiser vos projets. Côté cœur, bon si vous êtes avec quelqu'un, il est évident que vous serez, que votre côté possessif va ressortir, donc essayez de garder pour vous vos élans un petit peu jaloux, un petit peu exclusifs, parce que bon, pourquoi créer des crises alors que c'est votre problème, si vous ne vous sentez pas en sécurité, bon c'est à la fois effectivement peut-être à cause de l'autre, mais l'insécurité elle était en vous déjà au départ, donc bon, vous essayez de vous sécuriser vous-même de manière à ne pas, à ce que votre relation ne souffre pas de ce problème. Bon, maintenant si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez trouver des solutions pour faire des rencontres, je ne sais pas, avec le Gémeaux quand même tout ce qui est internet, application de rencontres et tout ça, ça devrait vous permettre de, peut-être pas l'amour de votre vie, mais de faire des rencontres. MUSIQUE Alors avec Mars, il va y avoir quand même des petits problèmes, ça il faut être lucide, Mars donc est en Verseau, tout en haut de votre ciel, dans votre secteur de carrière, et elle fait des grosses dissonances là, disons la première quinzaine du mois. Et c'est le premier décan surtout qui va être touché, les autres en auront deux échos, mais beaucoup plus vagues. Donc ce Mars en Verseau, elle met quand même les énergies dans votre travail, mais ce sont des énergies, comment dire, avec des hauts et des bas, ce n'est pas des énergies constantes ou persévérantes, comme vous, vous pouvez l'être. Et en plus de ça, Mars étant en dissonance avec Saturne quand même pendant près de 15 jours, enfin en conjonction avec Saturne pendant près de 15 jours, tout ce que vous entreprendrez, vous aurez beau mettre toute votre énergie, ça n'aboutira pas forcément, ça va prendre beaucoup de temps. Alors après c'est vrai que Mars va être en dissonance avec Uranus et que ça peut accélérer, et là ça ira trop vite, les choses iront trop vite à votre goût. Donc moi je ne sais pas trop quoi vous dire là en ce qui concerne Mars-Uranus, ce n'est pas la peine de freiner puisque de toute façon Saturne va vous freiner. Donc le mieux c'est quand même de laisser les choses évoluer comme elles doivent évoluer. Forcément il y a, la conjoncture vous demande depuis longtemps déjà de vous détacher de quelque chose, de balayer un petit peu devant votre porte et c'est probablement ce que vous allez faire, vous allez, il y a un passé à balayer, c'est ce que dit en tout cas la conjonction Mars-Saturne, et avec Uranus et bien hop, vous vous débarrassez, vous jetez, vous faites vraiment ce qu'il faut pour faire place nette. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !